Senteur d'Afrique vous fait découvrir la richesse et la diversité de la culture africaine. Écrivains, compteurs, archéologues, scientifiques et artistes de tout genre prendront le temps de parler de leur actualité, leur travail ou tout simplement leur vision de la culture africaine. Une culture aux couleurs et aux senteurs de l'Afrique. Passionnés d'art et de culture, bien de bonjour à vous. Amine Achubot pour vous accompagner, vous êtes sur la bonne station Ifriqia FM. Merci de nous rejoindre dans votre rendez-vous hebdomadaire Senteur d'Afrique, votre émission culturelle préférée que vous retrouvez chaque samedi à 9h30. 26 minutes entièrement dédiées à l'art africain dans toute sa splendeur. Dans chaque numéro, nous avons l'habitude de mettre en avant un artiste, qu'il soit chanteur, musicien, danseur ou encore écrivain. Mais aujourd'hui, nous allons voyager ensemble en Afrique de l'Est pour découvrir toute une culture et pour mettre en valeur l'un des groupes ethniques les plus emblématiques du continent. Il s'agit bel et bien du peuple Massaï. Et pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir Malemo Francisca Masatou, qui est elle-même Massaï, originaire de Tanzanie. Bonjour Francisca. Bonjour Amina, bonjour Africa. Christina, Thomas nous fait la joie d'être parmi nous. Christina, bonjour. Bonjour Amina, bonjour Afrique. Et avec nous aussi, Prudence Kaosé. Bonjour Prudence. Bonjour Amina, bonjour à tous. Et puis, je suis aussi accompagnée de Joseph Ahonda. Bonjour Joseph. Bonjour Amina, bonjour l'Afrique. Juste avant de commencer, il faut savoir que Francisca est plus anglophone que francophone et elle parle aussi swahili. Donc Prudence, elle qui parle aussi swahili, va nous aider pour la traduction. Avec cette belle équipe, nous allons vous faire voyager en Tanzanie et au Kenya. Et un voyage dans ces deux pays rime avec Massaï. Tout d'abord, qui sont-ils ? Histoire de mettre en contexte les auditeurs, comment on pourrait les définir, Christina ? Bien, les Massaïs sont une population d'élévaires et de guerriers, semi-nomades d'Afrique de l'Est, vivant principalement dans le centre et le sud du Kenya, mais aussi au nord de la Tanzanie. Oui, il y a aussi une grande partie de l'Ouganda, n'est-ce pas Joseph ? Effectivement, c'est une partie généralement qui est oubliée. Comme c'est un peuple semi-nomade, il utilise les différents moyens de direction pour se retrouver dans certaines régions. Mais la partie de l'Ouganda est souvent oubliée, également des Massaïs en Ouganda. Oui, et est-ce que le mot Massaï a une signification particulière ? Ça veut dire quoi Massaï ? Le Massaï, c'est un peuple de pasteurs et de chasseurs du Kenya et de la Tanzanie qui parle le ma. Donc la langue c'est ma ? Oui, la langue c'est ma, bien qu'ils puissent également parler le Swahili et d'autres langues locales. D'accord. Francisco, ça représente quoi pour toi d'être Massaï et de faire partie de ce peuple ? Être Massaï est ma fête car c'est une tribu qui n'est jamais changée. Donc c'est une fierté pour toi, je suppose, d'être Massaï ? Oui. Alors vous l'avez dit, les Massaïs vivent principalement dans les régions du sud du Kenya et du nord de la Tanzanie ainsi que dans certaines parties de l'Ouganda. Mais où et comment on peut les rencontrer concrètement ? Ils habitent où exactement ? Christina. Les Massaïs appartiennent au groupe de sociétés neulotiques. C'est-à-dire qu'ils ont émigré du sud du Soudan vers ces deux pays que nous avons parlé, notamment les Kenyans, la Tanzanie, l'Ouganda. Ils ont émigré vers le 15e siècle accompagnés de l'herbe taille domestique. D'accord. Ils se sont installés au Turkana et au Kalinjin. Vivons près du lac Turkana dans le nord du Kenya. C'est-à-dire que pour celles qui sont passionnées pour le tourisme et qui voulant rencontrer les Massaïs, il faut se diriger vers le nord du Kenya, vers le lac Turkana et surtout vers le nord de la Tanzanie. D'accord. Merci, Christina. Et je pense que Francisca peut mieux nous décrire l'endroit où vivent les Massaïs, leur logement, comment sont fabriquées leurs maisons, etc. We used to have something known as Makuti, Makuti, something like from palm trees, or so those palm trees avec les seins comme sols, exactement. Les seins, un peu de boue, elle dit que leur maison c'est généralement un petit peu comme des huttes. Oui. On utilise du raffia qu'on mélange à de la boue, avec un peu d'eau et un peu de cendre. On fait une structure en forme de raffia qu'on mélange avec certaines racines, certaines filles, et tout ça se forme là où ils habitent. Oui, Francisca. On soit héli, we used to call it a Nyumbazamsong, la maison de... De paille. De paille, oui. Est-ce que tu as déjà vécu dans les villages de Massa ? Est-ce que tu as déjà habité avec eux ? Ok. Moi, j'habite avec ma... Tes parents ? Parons, oui. Papa, maman, les grands-parents, comme ça. Toujours comme ça. C'est dans les villages des Massailles ? Oui, especially Arusha. D'accord. Arusha, c'est la région. Comme ici, Algérie, Wilaya. Ah oui, c'est la Wilaya. Oui, Arusha, c'est la région pour les touristiques. D'accord. Maintenant, revenons un peu en arrière. Et si on parlait de leurs origines, de leur histoire ? Par rapport à leurs origines, comme j'avais dit, les Massailles sont originaires du sud du Soudan. La tradition orale Massaille et archéologique indique qu'ils ont migré de nord jusqu'au sud. C'est-à-dire que c'est vraiment un peuple nomade, un peuple qui est habitué à faire des voyages, surtout à cause des changements climatiques ou bien quand il y a des changements de saison. Et quelle est leur religion ? Prudence, est-ce que tu as une idée sur leur religion ? Il faudrait savoir que les Massailles ont un dieu unique qui vit à la fois au ciel et sur la terre, sous forme d'un dieu noir, je crois, bienveillant, qui apporte la pluie, les orages. Un dieu qui... Ils l'appellent comment ? Ils l'appellent... Enkai. 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 Et Francisca, elle peut nous dire... Elle peut nous corriger dans son propre âme, c'est ça l'avantage. On peut aussi dire, Amina, que les Massailles ont deux religions, l'animisme et le chrétiennisme. D'accord. Parce que sur les Massailles, on trouve aussi les chrétiens. Parce que maintenant... Oui, Francisca ? Parce que maintenant, il y a beaucoup musulmans, chrétiens, donc... C'est un mélange. C'est un mélange. Les Massailles ont un mode de vie, on va dire, unique. Et leur société est organisée en clan et en groupe d'âge. Est-ce que, Joseph, tu peux nous en dire plus sur l'organisation sociale des Massailles ? L'organisation sociale des Massailles, elle est conditionnée par l'appartenance à des classes d'âge. Oui. Les classes d'âge, généralement, on en distingue cinq. Au niveau de ces classes d'âge, le passage d'une classe d'âge à une autre est conditionné par des rites initiatiques. C'est-à-dire ? Des rites, généralement, des rites de passage, pour le cas des garçons, des rites de passage de l'âge adolescent à l'âge adulte. D'accord. Généralement, je pense qu'ils ont tendance à faire des scarifications pour déterminer le fait que, concrètement, un homme est passé de l'âge adolescent à l'âge adulte. Maintenant, justement, le rite le plus célèbre, c'est le rite des Moranes. Et ce rite, généralement, il permet à ce que l'on puisse considérer ces hommes-là, ces garçons-là qui sont passés de l'âge adolescent à l'âge adulte, comme des guerriers. Ils sont reconnaissables à leurs cheveux longs, tressés. Ils arpentent les savannes avec grâce pour pouvoir aller chercher, voilà, le bétail, comment dire ? Le bétail. Le bétail, pour permettre à leur population, voilà, de se nourrir. On ne peut parler de Massaille sans parler de guerriers. Justement, lorsqu'on va faire des recherches, lorsqu'on les voit, généralement, à la télé, vous allez voir qu'ils sont arborés d'un certain type de vêtements rouges. Généralement, on présente, justement, ces guerriers-là avec leurs lances. Voilà, c'est leur travail de protéger le peuple Massaille, c'est leur travail de protéger la communauté Massaille. Et pourquoi le rouge, Francisca ? Est-ce que tu peux nous éclairer un peu plus ? Les hommes, comme l'a si bien dit Joseph, sont vêtus de rouge ? Le rouge, le rouge, c'est le danger. Ah, le danger. Oui, donc, il y a le morani. Oui. Morani, c'est les jeunes. Les jeunes. Les jeunes. Les morani, c'est les jeunes. D'accord, les adolescents, on les appelle les morani. Oui, donc, les morani sont très dangereux, ils peuvent tuer des lions. Ah, ok. Oui, donc, les rouges, c'est le danger. Ah, elle dit que les jeunes chez eux, les morani, on les appelle les morani, ils sont vraiment très dangereux. Donc, on les forme à être des hommes vraiment, on va dire, entre guillemets, très virils. Donc, ils vont à l'attaque des lions, ils peuvent tuer des lions, d'après ce qu'elle dit. D'accord, ok. Et puis, leur culture aussi est très authentique, riche en chant, en danse. On découvre, justement, avec prudence, les rites et les différentes traditions des Maasai. Il faudrait savoir que les Maasai ont une culture riche et profondément ancrée dans leurs traditions et rites. La danse occupe une place centrale dans la culture Maasai sous forme des sauts. C'est une danse traductionnelle exécutée par les guerriers Maasai pour démontrer leur force et leur endurance. Ils sautent en hauteur et le plus haut sauteur est souvent considéré comme le plus vaillant. Les Maasai sont aussi connus pour leur coiffure et leur ornement distinctif. Ils portent souvent des coiffures en forme de crête et de parure en perles colorées qui ont une signification symbolique dans leur culture. Ces traditions et rites dans les Maasai sont transmises de génération en génération, préservant ainsi leur patrimoine culturel. Justement, dans leur tradition, les hommes sautent. Pourquoi donc ? Pourquoi les Maasai sautent ? Qu'est-ce que ça signifie, Francisca ? Ok, ça c'est le traditionnel. C'est les traditions ? Le sport de traditionnel. Ah donc c'est un sport ? Oui, c'est un sport. Les personnes qui, les hommes, qui sont les plus hauts, les plus hauts, les plus hauts, les plus forts, les plus vaillants. En parlant de danse et de chant, écoutons ensemble cet air. C'est un sport qui, les plus hauts, les plus hauts, les plus hauts. C'est un sport qui, les plus hauts, les plus hauts, les plus hauts. C'est un sport. C'est un sport. Les Maasai sont également réputés dans le monde entier pour la beauté de leur parure de perles. C'est quoi cette histoire avec les perles et les bijoux ? Qu'est-ce que ça représente ? Pour la confection des bijoux, ce sont les femmes Maasai qui sont en charge au même titre que la gestion de leur maison ou l'éducation des enfants. Ok. Et en réalité, ainsi des collières en forme de collerettes, des bracelets en manches, des longues boucles d'oreilles ou encore de larges ceintures en perles. Sans jamais oublier que l'apparence dans la tribu Maasai, c'est très très important. Pour apporter un plus pour les hommes, on appelle le tissu les choukas. D'accord. Le tissu que porte les hommes, c'est le choukas. On parle de culture. Justement, est-ce que le peuple Maasai est ouvert aux autres cultures ? Maasai, wana tambua sana kikubwa zaidi loura za watu wengine, na maisha yao, na culture zao, tamaduni zao. Kwa hivyo, wana heshimu na kuthi thamini sana, tamaduni za watu wengine. Prudence, il faut que tu nous aide. Ok. Elle a dit que oui, ils sont très ouverts par rapport à d'autres cultures et ils aimeraient on apprendre plus. Donc, ils sont plus accueillants envers les touristes parce que ça les aide à apprendre un peu plus sur la culture extérieure. Ok, d'accord. Si on veut apporter un plus, elle a dit précédemment qu'il y a également de nos jours au niveau des Maasai, des chrétiens et des musulmans. Oui. Oui, ça prouve leur ouverture d'esprit sur le plan de la connaissance religieuse. C'est vrai, c'est vrai, oui. Et puis, les Maasai sont un peuple de pasteurs. Leur principale richesse est le bétail. Parlons justement de l'élevage chez cette population. Oui, les Maasai sont très forts en élevage de chèvres et des vaches, notamment qui leur permet bien sûr de se nourrir de temps en temps. Mais contrairement aux idées reçues, les Maasai consomment peu cette viande. Ils utilisent les bétails comme source de protéines, notamment en prélevant du lait. D'accord. Au-delà de l'aspect alimentaire, les bétails sont avant tout une monnaie d'échange. Ok. Et ils interviennent dans tout, dans tous les rapports sociaux, je peux dire, mariage, enterrement, héritage, don, cérémonie, etc. Donc, c'est pour ça que c'est leur principale richesse. Oui, exactement. Et comment ils se nourrissent ? Car je sais qu'ils ont une alimentation assez spéciale, n'est-ce pas, Christina ? Oui. L'alimentation du peuple Maasai, c'est à base de l'alimentation traditionnelle. Oui, c'est-à-dire ? C'est constitué surtout par la viande, de lait et de sang bovin. Ok. Donc, je suis désolée parce qu'il y a une question qui me vient en tête. Quand on parle de Maasai, il y a une question qui revient souvent et j'aimerais que Francisca nous réponde. Boivent-ils vraiment le sang des vaches ? On est très curieux. Le sang fait partie du régime alimentaire de Maasai. Les Maasai boivent du sang des bovins, croyant que le sang des vaches frais leur donnera les nutriments. Oui, nutriments. Et la force doit, ils se donnent de la force. Justement. Au fait, c'est ce qu'ils croient, en fait. Oui, ça vient de leur croyance, en fait. Juste pour ajouter un peu sur la réponse par rapport aux sangs, les Maasai aussi boivent du sang. Toujours, quand dans une famille, le premier enfant, c'est un garçon. Ok. C'est-à-dire que quand une femme accouche et son premier enfant, c'est un garçon, toute la famille, même les parents, doivent boire le sang. N'est-ce pas, Francisca ? Oui, c'est ça. Et la nôtre aussi, il cuisine le sang. Comment ça ? Il cuisine le sang. Oui. C'est-à-dire ? Il cuisine après. Oui, j'ai été à l'est de mon pays. Oui, prudence. Et je voyais ça pendant les cérémonies, quand on égorgeait une vache. Oui. J'ai voyé des gens prélever du sang pour faire souvent des saucisses, des trucs comme ça. C'est où ? C'est au Congo-Brazzaville ? Non, au Congo-Kinshasa. D'accord. Ok. Par contre, il faut le dire, les Maasai sont confrontés à différentes maladies. Et à toutes sortes de blessures, moursures ou piqûres d'insectes. Et justement, pour lutter contre ces fléaux, les Maasai s'appuient sur la médecine traditionnelle. Joseph nous en dit plus. Justement, pour le cadre des peuples Maasai, comme c'est un peuple traditionnaliste, ils ont l'habitude d'aller dans la forêt, utiliser des écorces, utiliser des feuilles d'œuvres traditionnelles qui ont des vertus médicinales, des vertus thérapeutiques pour se soigner. Malheureusement, à cause de cela, justement, on ne peut pas maîtriser tous les éléments de guérison d'une maladie bien précise. Leur rythme traditionnelle, dû au fait, par exemple, des scarifications parfois, dû à l'excision parfois de certaines personnes, peut causer des maladies qui, généralement, peuvent être soignées par la médecine moderne. Mais bon, vu que c'est un peuple traditionnaliste, généralement, ils sont un peu ancrés dans leur vision traditionnaliste. Donc, ils refusent carrément cette vision-là de la médecine. Généralement, et ça cause beaucoup de morts, ça cause des personnes ayant des maladies dans le groupe qui peuvent se partager par des rapports sexuels non protégés. D'accord. Et voilà, il y a une forme d'instruction du peuple maçai qui commence un petit peu. Une chose est sûre, les maçais sont très attachés à leur tradition, comme tu l'as si bien dit, Joseph, et très connectés à la nature. Mais en parallèle, on dit qu'ils sont déconnectés du monde moderne. Est-ce que c'est vrai, Francisca ? Sont-ils vraiment, réellement déconnectés du monde moderne ? Ce n'est pas vrai que les maçais sont séparés du monde moderne. Qu'est-ce que nous, maçais, fashions, c'est que nous conservons nos traditions et nos customs dans les sociétés, ce qui nous rendent différents et plus uniques par rapport aux autres peuples du monde. Un bon exemple, c'est que si vous êtes né dans la société maçai, c'est qu'ils vont passer par l'initiation, l'initiation, la formation sur la vraie masculinité, comme ça. D'accord. Donc, ils sont connectés quand même au monde moderne. Oui. Maintenant, on arrive au mariage. Comment se passe le mariage chez les maçais ? Dis-nous tout, Christina. Les mariages chez les peuples maçais sont souvent arrangés par les parents. Mais on constate que ce phénomène, ça commence à devenir rare dans les derniers jours. Vu qu'il commence à... Dans les dernières années, oui. Oui, dans les dernières années. La jeune femme maçai se marie le plus souvent dès qu'elle est remise des décisions qu'elle a subies. C'est-à-dire que chez le peuple maçai, il existe l'écision pour les femmes, de la même façon qu'il existe la circoncision pour les garçons. Francisca le confirme, en tout cas, avec sa tête. C'est vrai, oui. Elle quitte alors son village et sa famille pour s'installer dans la famille de son époux. Elle devient donc membre de son clan. C'est-à-dire qu'elle arrête d'être membre de son ancien clan pour devenir membre du clan de son époux. La société maçai est polygame. Et les hommes ont le plus souvent plusieurs épouses qui cohabitent dans le même village, mais chacune dans sa propre maison. Oui, et aujourd'hui, les maçai, il faut le dire, sont confrontés à plusieurs défis, n'est-ce pas Joseph ? Justement, au niveau des défis que les maçai sont confrontés, il y a d'abord la perte de leur terre. La perte de leur terre, dû à la globalisation, les maçais, avec leur vision traditionnaliste, ils sont envahis par la globalisation, ils se font récupérer leur terre à plusieurs niveaux. Il y a également le problème de santé, comme tu l'as si bien dit. Voilà, leur vision encore traditionnaliste, leur vision de la médecine traditionnelle, elle est un peu limitée par rapport à toutes les difficultés auxquelles ils font face. Donc, justement, il y a une forme de petite éradication du peuple maçai qui commence à s'étendre, malheureusement. Et voilà, encore confrontés à certaines pratiques traditionnelles, comme l'excision qui peut causer beaucoup de maladies, qui apportent une certaine part de négativité sur la vision de la complémentarité entre les couples au niveau du peuple maçai. Et est-ce que vous avez une idée sur le pourcentage de terres que les maçais ont perdu au cours des dernières décennies ? Justement, ces dernières années, les maçais ont perdu 75% de leur territoire, alors que la population dans les bassins du lac et Annie aurait-elle augmenté de 300% au cours de ces deux dernières décennies ? D'accord. Maintenant, pour conclure, il y a une question qui me vient en tête et j'aimerais qu'on en parle. D'après vous, comment, avec toute l'évolution et le développement que connaît le monde, les maçais ont pu garder leurs traditions ? Et surtout, comment ils ont pu s'adapter, Francisca ? Si on parlait des tribus ici, en Afrique, en général, je peux dire que la tribu maçai est la seule qui reste dans ses traditions. Et c'est l'un des peuples rares qui ont gardé leurs traditions. Et ils sont très attachés à leurs traditions, c'est ça ? Oui. Et comment ils ont pu s'adapter au monde moderne ? Ok. Toujours, à Marseille, c'est juste la vie, c'est juste la pratique. Comme dans la vie, on a toujours pratiqué. Ils ont appris à leur, je ne sais pas, les enfants, comment ils sont censés être. Les femmes sont... On a quelque chose comme le jando. Le jando, ça c'est les tribus. Donc, quand, je ne sais pas, quand les jeunes, de 18 ans, de l'arrivée, ils ont appris à leur jando. Vous comprenez ? Donc, le jando, jando est le place où ils enseignent les jeunes adultes comment vivre comme un homme. Comment ils sont censés vivre comme un homme et pour une femme comme une femme. Je sais, parce qu'on peut parler un peu en français pour que l'on se fait. Elle disait que, concrètement, dans la société Massaï, la vie se pratique de manière vivante, concrètement. C'est-à-dire qu'on apprend aux gens à vivre la vie de manière simpliste. En grosso modo, on leur apprend la vie traditionnelle la plus simpliste. Voilà. On apprend aux hommes à être des hommes et aux femmes à être des femmes. D'accord. Un dernier mot, Francisco. En ce moment-là, la femme a essayé de être submissive à la femme avant le mariage. Donc, la vision, elle est traditionnaliste. On apprend aux femmes à être soumises à leurs hommes, très tôt, avant le mariage. D'accord. Comme ça, ils s'habituent à la culture et ils n'oublient pas quand ils grandissent. Christina, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour finir ? J'aimerais dire que j'admire et j'aime la culture du peuple Massaï, surtout qu'ils sont parmi les très rares peuples d'Afrique qui ont sous-gardé leurs traditions, malgré le colonialisme et malgré toute l'évolution que le monde et aussi l'Afrique est en train de passer. En tout cas, les Massaïs restent un peuple fier, malgré les conditions de vie difficiles et malgré l'influence croissante de la modernité, de nombreux Massaïs cherchent à préserver leur culture et leur tradition ancestrale. Voilà, c'est ainsi qu'on arrive à la fin de ce numéro de Centre d'Afrique consacré au peuple Massaï. Je remercie toute l'équipe. Merci Francisca, Christina, Prudence et Joseph de m'avoir accompagnée. Et puis, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir, sur ce, prenez soin de vous, à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes artistiques, même heure, même station. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.